bonjour à toutes et à tous vous êtes plusieurs personnes à m'avoir demandé une petite vidéo tuto de comment installer le remote play de la xbox sur steam os directement en mode gaming via le steam deck donc je vais vous présenter ça tout de suite c'est parti 1 1 1 2 1 1 1 1 Alors voilà on se retrouve sur le bureau du Steam Deck. Vous tapez, vous ouvrez un navigateur internet. Dans Google vous cherchez ça. Vous tapez Greenlight Steam Deck. Au pire je vous mettrai de lien. Je vous mettrai de lien en description. Vous allez ici. Vous cliquez là. Vous allez rechercher la dernière version. La bêta 11. Clic active. Vous allez trouver le lien. Et vous prenez bien cette version-là. App Images. Très important. Vous double cliquez dessus. Moi je vais le faire avec la version précédente. Parce que j'ai déjà installé la dernière version. Vous le ferez bien avec la bêta 11. Ça vous allez bien chercher. App Images. Double cliquez dessus. Ça vient se télécharger là. Voilà. Vous allez dans le dossier téléchargement. Ici. Téléchargement. Vous double cliquez dessus. Et normalement ils vous demandent de s'installer. Ce que vous faites, vous faites continuer. Alors moi je ne vais pas le faire. Vous faites continuer. Vous acceptez. Quoi que je ne sais pas si je peux le faire. Vous faites continuer. Normalement. Alors vous voyez. Ça s'installe. Bon moi il me demande la dernière version. Mais là vous voyez. C'est déjà installé. C'est déjà installé. Alors le plus important c'est que vous faites. Une fois que vous l'avez installé. Donc vous double cliquez. Vous installez. Je reprends. Vous double cliquez comme ça. Voilà. Voilà voilà. Vous avez vu. Il installe. Après ce que vous faites. Vous coupez. Le dossier. Vous allez dans le dossier. Personnel. Application. Et vous venez le glisser ici. Quellez un fichier là. Vous le retrouvez là. Alors moi vous avez vu. J'ai la dernière version. Et pourquoi je vous le montre. Parce que c'est déjà installé. Ça c'est pour l'installer directement. Pour pouvoir l'installer. En mode gaming. Une fois que vous avez fait ça. Vous allez. Steam. Mes jeux. Et on va l'ajouter à un jeu. Ajouter un jeu. Un jeu non steam. Pour que ça apparaisse. Dans le mode gaming. Ajouter un jeu non steam. Là vous venez le chercher. Il est ici. Vous cliquez. Ajouter la sélection. Et là normalement il apparaît. Il apparaît là. Voilà. Vous fermez. Vous fermez. Vous prenez. En mode. Gaming. Ce qui est retourné. En mode gaming. Une fois dans le mode gaming. Vous allez dans la bibliothèque. Les jeux non steam. Et là vous le retrouvez ici. Vous doublez. Cliquez dessus. Et là vous lancez. Voilà. Bon là il vous demande. La version. Alors moi j'ai la version bêta 11. Bon je mets l'éter. Parce que je l'ai déjà. Vous allez arriver ici. Et là vous voyez. Vous avez. Vous avez votre Xbox. Oh. Good. Alors pour avoir accès à la Xbox. Je vais vous montrer après. Il faut bien sûr. Il faut bien sûr. La configurer. En mode veille. Pas économie d'énergie. Et bien cocher la lecture à distance. Donc une fois que vous avez vu ça. Start stream. Et comme par magie. Vous vous retrouvez. Sur votre Xbox. Voilà. Donc comme je vous ai dit. Il faudra bien configurer. Bien configurer. Option d'alimentation. En mode. Veille. Ici. Ici. Voyez. Je ne vais pas drancher la manette. C'est difficile. Voilà. Et toujours dans le mode paramètre. Dans appareil et connexion. Vous irez. Fonctionnalité à distance. Activer la fonctionnalité à distance. Voilà. Bien sûr. Il vous faut quand même une connexion wifi. Pour pouvoir faire ça. Voilà. Et après. vous retrouvez. Vous retrouvez votre bibliothèque. Le Game Pass. La bibliothèque. de votre catalogue. De votre catalogue de jeux Xbox. Directement installé via votre jeu. de votre Xbox. Donc normalement. Plus de problèmes. Vous lancez votre jeu. de votre catalogue. Vous allez. Vous allez. Vous allez. Vous allez. Vous allez. Ok. Vous allez. Vous allez. Vous allez. C'est parti. Vous êtes directement sur la vidéo. Voilà. C'est parti. Vous faites le menu. Ok. Vous allez revenir sur la tête. Hop. Vous pouvez le mettre. J'avais dû pencher la manette. Et vous rebasculez directement sur jadeb. Comme sur la console. Hop. Vous pouvez aussi accéder directement pour vous déconnecter. Et là, vous avez même accès au cloud gaming. Et là, vous êtes directement sur le cloud. Le X-Cloud. Et vous lancez un jeu. N'importe quel jeu. Voilà, par contre, il faudra une bonne connexion internet. Il faudra la fibre. Voilà. Et là, vous avez accès à tout le catalogue. Et vous quittez. Et voilà. Après, si vous voulez personnaliser, vous pouvez faire comme moi. Voilà, ça donne ça. Hop. Remote play. Ça, après, vous personnalisez avec... Avec des quilles. Voilà. Et voilà. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo de tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis, dites-moi en commentaire si ça vous a été utile. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021